En gros bonjour tout le monde, bonjour Marie-Laure. Bonjour tout ça, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau Web Corner consacré au management de la performance avec une question, et si on faisait autrement ? On voit que c'est une question qui est vraiment d'actualité puisque preuve en est, c'est le nombre de missions, le nombre croissant de missions que l'on conduit en ce moment et qui ont pour objet de réinterroger notamment la pratique du sacro-saint entretien annuel et la pratique générale, preuve en est aussi le nombre de participants à ce Web Corner et nous vous en remercions. Alors, on voit que c'est une question d'actualité. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène de mode ? Certains le pensent, certains croient qu'il s'agit d'un simple épiphénomène ou est-ce qu'il y a des vraies raisons de réinterroger les pratiques du management de la performance ? Donc, on tentera de répondre à cette question. Mais préalablement, voulez-vous questionner vous, en fait, sur votre perception et votre appréciation du système de management de la performance dans votre organisation ? Oui, en effet, nous n'avons que deux questions pour vous, très simples, avec des réponses par oui ou par non. Mais la première, est-ce que d'un point de vue managérial, donc pour vos managers, est-ce que le système d'appréciation qui est mis en place actuellement dans votre organisation est efficace ? Donc, oui ou non ? Voilà, la tendance est assez claire. Et on voit que d'un point de vue managérial, manifestement, les pratiques actuelles ne génèrent pas l'unanimité. Loin de là, avec plus de 70%. La deuxième question est similaire, mais c'est du point de vue de la DRH. Donc, du point de vue de la gestion des ressources humaines, est-ce que votre système d'évaluation mis en œuvre actuellement est efficace ? Les résultats, oui ? En même tendance. Donc voilà, ça corrobore bien le fait qu'il y a un vrai sujet, puis il y a beaucoup de questions qui se posent autour des pratiques actuelles. Avec en toile de fond, je ne sais pas si c'est ça qu'il y a derrière vos appréciations à vous, mais notamment une remise en question du sacro-saint à 30 retiens annuels dans son exception traditionnelle. Si on essaye de qualifier davantage, en fait, les raisons qui nécessitent de réinterroger le management de la performance, nous, ce qu'on constate d'une manière générale, c'est que globalement, il y a un problème de synchronisation, plus exactement un problème de désynchronisation. Alors notamment par rapport au rythme business, là on voit bien que la logique, par exemple, d'objectifs annuels dans certains environnements perd tout son sens parce qu'elle n'est plus du tout en adhérence avec les cycles et les rythmes business ou les rythmes projet. On voit bien également qu'il y a une forme de désynchronisation organisationnelle avec des schémas d'organisation de plus en plus matriciels, avec de plus en plus de transversalité, ce qui fait que dans bien des cas, le manager n'est pas la personne la mieux à même, finalement, d'apprécier la contribution de ses collaborateurs. Parfois, on n'a qu'une visibilité très réduite, en fait, de leur contribution réelle puisqu'ils sont embarqués sur une multitude de projets transversaux. On voit aussi qu'il y a une désynchronisation générationnelle avec des nouvelles générations, et il y a plein d'études qui nous le montrent, qui, si on résume les choses, finalement, attendent de voir leur chef peut-être moins longtemps, mais plus souvent pour avoir un feedback régulier sur leur contribution, sur la façon dont ils exercent leur mission, puis pour avoir aussi la possibilité de donner du feedback à leur manager. Et puis, enfin, un problème de désynchronisation par rapport à l'évolution manageriale, au sens de l'évolution manageriale telle qu'on le voit aujourd'hui. La logique d'appréciation annuelle, notamment, c'est l'incarnation, par excellence, du fait hiérarchique, et c'est l'incarnation du schéma traditionnel, pyramidal, de commande and control, dans des environnements où il y a de plus en plus d'enjeux d'agilité, d'adaptation permanente, d'intelligence collective, de collaboration transversale, et on voit bien qu'il y a un problème, là aussi, de désynchronisation par rapport à des enjeux de posture manageriale, qui renvoie davantage à des postures de coach, de leader, que de hiérarches à proprement parler. Et puis, au-delà de ces problèmes de désynchronisation, ce qu'on voit surtout, c'est que tant les collaborateurs, que les managers, que les représentants de la fonction RH, ont aujourd'hui une perception extrêmement critique, en fait, de la logique d'appréciation qui est mise en œuvre dans leur entreprise. Et c'est d'ailleurs ce qui a été observé dans une grande ONG internationale, dont Marie-Laure va vous parler, et dans laquelle on a été amené à conduire une mission qui visait à transformer, en fait, le système de management de la performance, en partant d'un certain nombre de constats fondateurs, en fait, de la transformation. Oui, tout à fait. Donc, ce projet a été mené au sein de PSI, qui est une ONG basée à Washington, et travaillant dans 70 pays, donc avec 9000 collaborateurs dans 70 pays. Ce qui s'est passé, c'est qu'un nouveau DRH est arrivé dans ses fonctions au sein de PSI et a commencé en demandant qu'une enquête de climat social soit faite, avec des indicateurs qui étaient différents, peut-être, de ceux qui avaient été mesurés préalablement par PSI, mais des indicateurs qui se sont avérés très intéressants, mais surtout pour certains très alarmants, notamment en ce qui concerne l'évaluation des performances. Donc, vous avez deux des résultats sur votre écran. Donc, le problème pour cette organisation, c'était que l'évaluation des performances n'était pas vécue comme un processus qui était juste, que les normes n'étaient pas cohérentes, etc. Et donc, ça n'apportait pas de valeur pour les employés comme pour les managers. Donc, ce que nous avons fait, parce que le DRH était certes le commanditaire, mais il y avait quand même quelques réticences au niveau du directoire de changer ce processus, nous avons donc été amenés à poser des questions pour essayer de quantifier, en fait, l'étendue des dégâts, si je peux dire comme ça, et simplement au sein du siège, donc pour 450 employés sur les 9000 en global, ce processus d'évaluation annuelle prenait pratiquement 6000 heures par an pour s'auto-évaluer, pour évaluer ses collaborateurs, pour s'auto-évaluer entre pairs, etc. Et donc, coûtait à l'organisation environ 370 000 $. Donc, encore une fois, pour 450 personnes sur les 9000. Donc, vous voyez l'étendue à l'échelle de l'organisation en entier. C'était aussi un processus qui générait de très mauvaises habitudes au niveau des managers. Certes, certains managers donnaient du feedback de façon continue, mais la majorité, en fait, se reposait sur la demande de la DRH et ne donnaient donc du feedback aux membres de leur équipe qu'à mi-année et qu'en fin d'année. Ce feedback reposait essentiellement sur la note que le manager donnait à l'employé. Et cette note était quelque chose qui était mal vécu d'un côté par les employés, mais aussi par les managers qui avaient cette contrainte qui était imposée par la DRH avec la fameuse courbe de Gauss. Et puis, il n'y avait pas de valeur ajoutée, en tout cas du point de vue des managers. Donc, ils pensaient que c'était une tâche comme une autre. Il fallait la faire. Ils la faisaient. C'est une procédure administrative. Un petit peu, oui. Les notes, on va en parler un petit peu après, mais au sein de PSI, on s'est rendu compte que les notes faisaient plus de mal que de bien. Premièrement, parce que le manager avait une posture d'évaluateur et pas de coach, puisque c'est lui qui donnait la note. Deuxièmement, parce que les notes pouvaient démotiver. Parce qu'évidemment, quand tous les membres de l'équipe méritent un 5 sur 5, mais que du fait de la courbe de Gauss, on ne peut en donner que deux ou trois sur les dix membres, ça démotive tout le monde. Et puis, les données étaient fausses, et on va en parler après, parce qu'il y a beaucoup de recherches en la matière qui ont été faites. En neurosciences, notamment. Oui, tout à fait. Alors, ce que nous avons fait, en fait, c'est que nous avons axé notre programme sur les managers. Pourquoi ? Parce que ce changement de posture signifie en fait des nouvelles compétences pour les managers qui deviennent des coachs, qui sont amenés à développer leurs employés et qui ont besoin d'avoir confiance en eux pour mener à bien ces entretiens et les ritualiser. En faire une priorité aussi, parce que le manager se reposait toujours sur l'idée « je n'ai pas le temps, je ne peux pas ». Mais c'est une priorité, c'est un investissement qui en vaut la peine. Et on verra plus tard. On a aussi simplifié le système d'évaluation annuelle. Donc, à la fin, il va passer moins de temps pour créer ce formulaire à la fin de l'année. Et puis, donc, les responsabilités. Les solutions, c'était à la fois des formations pour les managers, donc sur leur posture en tant que coach, comment poser les bonnes questions. Un guide d'entretien avait été conçu aussi pour eux. Et puis, donc, on a changé tout le processus avec beaucoup moins de questions à la fin de l'année et un process beaucoup plus simplifié, donc moins chronophage. Les types de questions, pour le coup, qui étaient posées à la fin de l'année ? Ah oui, les types de questions étaient très différents. Donc, pour les managers, c'était six questions au lieu d'une vingtaine au préalable et qui vraiment reposaient sur leurs intentions en tant que manager, puisque toute la recherche en neurosciences nous indiquait que c'était la façon de ne pas avoir des données biaisées. Donc, des questions du type, si moi j'avais tous les pouvoirs, est-ce que je donnerais une promotion à cet employé demain ? D'accord. Alors, il y a une question. Est-ce qu'il était obligatoire de suivre le dispositif ou est-ce que c'était basé sur du volontariat ? Oui, c'est une très bonne question. Alors, c'était obligatoire pour tous les managers, puisque de toute façon, on voulait que tout le monde change sa posture et ce jusqu'au président de l'organisation, au CEO. Donc, tous les managers devaient participer aux ateliers dont Great Manager Program, c'était le nom du projet. Et puis, pour les employés, c'était sur la base de leur intérêt. Ils pouvaient participer aux ateliers également pour donner du feedback ou comprendre comment recevoir ce feedback. D'accord. Et du coup, résultat ? Très bon résultat. Donc, je vous donne deux indicateurs, sachant qu'il y en a pris, parce que le projet a évolué quand même depuis. Mais donc, le process que nous avons mis en place est perçu comme étant beaucoup mieux que le précédent. Et surtout, les conversations entre managers et employés apportent de la valeur. Et ce que PSI a mis en place depuis, grâce à nous, c'est aussi une disassociation, on va en parler après, de la note et du feedback. Il y a un nouveau système de scoring et d'augmentation manuelle. En tout cas, l'expérience PSI, si on vous en parle, c'est qu'elle est assez illustrative de tendances, en fait, qu'on observe aujourd'hui, qui peuvent être plus ou moins inspirantes pour vous. Première tendance, c'est une modification, en fait, de la périodicité, du rythme, en fait, des logiques de management de la performance et en particulier d'appréciation. Alors, il y a des entreprises qui font beaucoup parler d'elles sur ce sujet-là. On a l'occasion d'y revenir. Il y a General Electric qui a radicalement modifié ses pratiques. Il y a Deloitte. Il y a aussi Hyundai, qui fait partie du groupe ETAM. Et chez Hyundai, par exemple, l'entretien annuel est remplacé par 5 à 6 checkpoints, en fait, comme tu l'as dit, pour l'expérience PSI. 5 à 6 rendez-vous annuels, l'objet étant de fournir aux collaborateurs un feedback sur l'émission qu'il est en train de réaliser. Et sans forcément remettre en cause l'entretien annuel, ce n'est pas toujours une nécessité, ça n'a pas toujours de sens. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un vrai enjeu, selon nous, de ritualiser la pratique du feedback continu. Dans la mesure où, sans ça, l'entretien annuel, lorsqu'il existe, n'a plus aucun sens. Dans la mesure où ça n'a de sens que si ça n'est que l'aboutissement d'un processus de supervision continu. Dans l'absolu, au moment de l'appréciation, et ça, c'est une règle d'or et ça n'a rien de nouveau, le jour de l'appréciation, normalement, on ne découvre rien puisqu'on en a déjà parlé tout au long de l'année. Ça sera beaucoup moins anxiogène pour les collaborateurs et les managers. Bien sûr. Autre tendance, et là, c'est particulièrement lisible depuis cette année, en particulier, la multiplication des outils d'application responsives sur iPhone, sur Ordi, qui ont vocation, en fait, à faire de la curation de feedback. Alors, je pense notamment à ZestMeUp, AboutMe, qui sont des applis qui permettent, en fait, à la fois aux managers, aux collaborateurs, mais à l'ensemble des parties prenantes, de formaliser du feedback sur une appli. Et ça, ça va être tracé tout au long de l'année. Aussi bien dans des logiques top-down, bottom-up que transversales. On voit des questions qui arrivent sur le chat. Si vous nous permettez, on va y répondre dans quelques minutes. Le feedback, le feed-forward, ça aussi, c'est une tendance, c'est pas tout à fait nouveau, mais on voit bien que c'est de plus en plus inscrit dans les pratiques, dans pas mal d'organisations. Oui, j'essayais de le traduire en français, mais je n'ai pas d'idée. Donc, c'est en fait de donner du feedback qui est plus constructif, qui est plus du type suggestion pour s'améliorer, pour aller de l'avant. Donc, c'est ça, ce feed-forward, c'est aller de l'avant, plutôt que du feedback qui est vraiment axé sur quelque chose qu'on a fait dans le passé. Alors, le feedback, c'est OK si ça s'est passé il y a quelques minutes, c'est beaucoup moins OK si on donne un feedback sur quelque chose qui s'est passé il y a six mois. D'où l'importance des rituels. Alors, je réponds quand même juste sur le nom d'une appli la plus connue, là, c'est ZestMeUp. Zest comme un zeste de citron. Et comment s'en formaliser ces feedbacks ? Alors, ça, c'est un sujet important parce que si ce n'est pas une pratique à minima maîtrisée, ça peut vite devenir potentiellement dangereux. Donc, c'est évidemment important que les gens aient des repères partagés sur différents types de feedbacks. Comment on formule un feedback positif ? Comment est-ce qu'on formule un feedback non pas négatif, mais constructif ? Comment est-ce qu'on formule un feed-forward ? Tout ça, ce sont des pratiques qui sont évidemment nécessaires de partager avant d'utiliser ce type d'application. Et on reviendra plus tard sur cette notion de 360 degrés puisque je vois qu'il y a une question également relative à l'évaluation de 360 degrés. Là aussi, c'est une tendance. Et c'est une tendance en particulier dans les environnements où le mode projet est très présent. Et là, il y a nécessité, c'est une vraie utilité lorsque les différentes parties prenantes peuvent apporter un feedback sur la contribution des collaborateurs, des chefs de projet, dans une logique transversale. En interrogeant aussi éventuellement les clients d'ailleurs. Autre tendance, c'est la responsabilisation des salariés. Alors ça, c'est assez émergent pour l'instant. Je parlais de Hyundai tout à l'heure et c'est un exemple illustratif de cette tendance-là. Responsabilisation notamment en termes de définition des objectifs. Chez Hyundai, les collaborateurs sont invités à définir eux-mêmes leurs objectifs sur la base de l'ambition de leur enseigne, bien évidemment. Je sais que cette pratique a l'occasion potentiellement être généralisée au groupe ETAM puisque Hyundai est une marque du groupe ETAM. Alors ça n'exclut pas évidemment une négociation, une étape de négociation avec le management. En tout cas, ça s'inscrit bien dans le sens de l'évolution de l'entreprise manageriale observée vers plus d'empowerment et de responsabilisation plus près des opérations. Après, il y a plusieurs, il y a trois derniers points qui ne sont peut-être pas encore des tendances, mais sur lesquels beaucoup d'entreprises se questionnent en tout cas. Le débat est encore ouvert et pas complètement fermé, notamment en ce qui concerne l'abandon du scoring. Donc le débat n'est pas tranché parce que le scoring, c'est quand même une modalité extrêmement utile d'un point de vue RH en termes de prise de décision relative aux rémunérations, notamment aux promotions, à la gestion des carrières, etc. Donc comment faire sans le scoring ? Parfois, là, il y a une zone un peu grise qui fait que la bascule, l'abandon du scoring n'est pas si évidente que ça. En même temps, le scoring est décrié. Il y a beaucoup de recherches en neurosciences sur cette problématique de scoring, notamment, je pense à deux recherches. Donc la recherche du cabinet CEB qui a montré que deux tiers des employés qui reçoivent dans une organisation lambda les meilleures notes de performance ne sont en fait pas les employés les plus performants au sein de cette organisation. Et puis, il y a beaucoup de données sur le fait que le simple fait de recevoir une note est vécu par tout être humain comme une sentence. Que la note soit bonne ou pas bonne, c'est vécu comme une sentence et dans le cerveau humain, ça génère tout de suite une réaction défensive voire même de chute. Donc quelque chose à garder en tête quand on donne du scoring. Alors c'est vrai que la question qui se pose, c'est comment situer le niveau de performance s'il n'y a plus de scoring ? C'est un peu tout le débat du moment. Après, à défaut de scoring, on peut aussi s'appuyer sur des matrices de positionnement. C'est une autre forme d'évaluation. mais c'est évident qu'en termes de GRH, il est quand même nécessaire d'avoir une appréciation de positionnement par rapport aux exigences d'imposte pour prendre les bonnes décisions sur toutes différentes questions relatives à la gestion des ressources humaines. Après, on voit aussi une autre tendance émergée, c'est le poids croissant de la valorisation des compétences plutôt que de la performance. Là, il y a manifestement quelque chose qui fait peu à peu son chemin dans pas mal d'environnements, notamment l'environnement bancaire. Et puis, l'autre débat actuel, c'est est-ce qu'on doit déconnecter l'appréciation de la rémunération ? Là aussi, l'idée fait son chemin. Et en tout cas, il y a de nombreuses sociétés qui scindent la question de l'appréciation et celle de la rémunération. Sans quoi, naturellement, au moment de l'appréciation annuelle, le seul sujet qui va intéresser les collaborateurs, notamment, c'est la rému, et rien d'autre ne peut être audible dans ces considérations-là. Donc, selon nous, il y a un vrai enjeu de désamalgamer les choses, les genres en tout cas, avec... Et une des problématiques aujourd'hui, elle vient de ça, c'est l'entretien annuel, on veut lui faire faire tellement de choses qu'au bout du compte, et vous l'avez finalement dit vous-même dans les questions préalables, il ne fait plus rien de bien. On veut en faire un outil de management et en même temps, on veut en faire un outil de GRH. Probablement que l'enjeu, c'est de dissocier le processus managerial des processus RH avec des temporalités différentes et potentiellement avec des acteurs aussi différents. Alors, si vous désirez engager une transformation en fait des pratiques dans votre organisation, il y a peut-être quelques précautions à prendre quand même ? Oui, et au préalable, je dirais que la précaution numéro un, ce n'est pas de copier-coller l'étude d'un cas qu'on a pu lire dans la presse, parce que chaque entreprise est unique. Quand on parle de performance, il y a un niveau de maturité culturelle, maturité au niveau de cette culture du shift-back, donc, de posture managériale, etc., de contexte. Donc, surtout, ne copiez et collez pas ce que vous avez pu lire qui s'est mis en œuvre chez Gini ou chez Adobe ou chez Facebook. C'est la première précaution. La deuxième précaution, c'est vraiment de donner du sens à cette démarche, donc de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on veut revisiter son processus d'évaluation des performances, quelles sont les pratiques mises en œuvre actuellement, formellement et informellement au sein de votre organisation, qu'est-ce qui marche et ne marche pas, et surtout, quels sont les objectifs de cette démarche d'évaluation des performances. La deuxième, c'est vraiment de mettre en place une culture du shift-back et comme vous le savez, mettre en place une nouvelle culture, tout dépend du niveau de maturité de votre organisation, peut prendre du temps parce que là, on parle d'un projet de change. Il faut engager les employés, il faut engager les managers et surtout, il faut pouvoir engager les gens au plus haut niveau de l'organisation qui puissent eux-mêmes montrer par l'exemple. Je reviens juste sur les sociétés dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui et qui ont créé des ruptures en fait dans le management de la performance. Donc, on parle beaucoup de GE, on parle beaucoup de Deloitte pour remettre les choses quand même en perspective. Donc, chez GE, ils font beaucoup parler d'eux parce qu'ils ont supprimé purement simplement la pratique de l'appréciation annuelle. Il faut simplement avoir en perspective que chez GE, la culture du shift-back est quelque chose de profondément installé. En fait, c'est dans l'ADN de l'entreprise. Il n'y a pas une réunion qui se termine sans qu'on débriefe de comment s'est passé la réunion. Donc, quand on veut supprimer certaines pratiques, il faut quand même bien évaluer d'où on part et toutes les entreprises ne sont pas suffisamment matures pour engager une rupture de ce niveau-là. Les autres exemples, je pense à Deloitte notamment, où beaucoup de cabinets de conseil en fait ont revisité aussi leurs pratiques avec suppression de l'entretien annuel. Mais une des caractéristiques premières de ces sociétés, c'est qu'elles sont drivées d'abord par une logique projet. C'est-à-dire le poids du mode projet est supérieur à des logiques de métier récurrentes et c'est ça qui peut légitimer une transformation en fait des pratiques avec du feedback régulier, des feedbacks de fin de mission, des logiques d'évaluation de 360 degrés. Alors, c'est des modèles qui sont très adaptés aux sociétés de services et de conseils. Effectivement, si vous êtes dans ces configurations-là, ça peut être une piste de réflexion intéressante. Et puis, on l'a dit à plusieurs reprises pendant cette présentation, c'est vraiment revisiter la posture managériale et d'équiper les managers pour qu'ils deviennent des coachs et donc des accélérateurs de performance des membres de leurs équipes. D'accord. Alors, on va prendre le temps de répondre à certaines questions. on prend juste le temps. Oui, sachant que si jamais nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, vous pouvez nous contacter et puis que ce WebCorner sera disponible en replay dans quelques jours et donc, comme vous êtes inscrit au WebCorner, vous recevrez un email avec le lien. Alors, est-ce que le fait d'évaluer le niveau de détention des compétences est considéré comme du scoring, par exemple, c'est une question intéressante ? Derrière la notion de scoring, il faut entendre la notion de notation sur des échelles de valeurs avec des notations de 1 à 5, de 1 à 10. Positionner quelqu'un par rapport à un niveau de contribution attendu qui est qualifié de manière transparente et claire pour tous, pour nous, ce n'est pas tout à fait la même chose. Encore une fois, ce qui est important, c'est probablement de bien dissocier ce qui relève le management de la performance avec des enjeux de feedback en continu et ce qui relève de l'évaluation de la performance est un autre processus qui va lui nécessiter pour prendre les bonnes décisions de positionner des gens mais par rapport à un référentiel connu, partagé, sur lequel il n'y a pas d'ambiguïté. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que cette logique de notation autour de l'interprétation du management. Oui, là encore, il y a des données, il y a une donnée qui était assez intéressante du Journal of Applied Psychology aux États-Unis qui dit que 61% des notes refèlent plus en fait de l'état d'esprit de l'évaluateur que de la performance de l'évalué. Donc, il faut vraiment essayer d'enlever tout degré de subjectivité dans les indicateurs sur lesquels on va évaluer les employés. On a beaucoup de questions. Performance et rémunération, à quoi bon se donner à fond si je ne suis pas récompensé à ma juste valeur ? C'est probablement ce que se disent effectivement la plupart des collaborateurs et c'est important d'avoir un process RH pour le coup qui permet d'assurer une reconnaissance juste et objectivée et équitable de la contribution réelle des personnes. Et ça, c'est quelque chose de différent que de fournir du feedback régulier dans une logique de progrès continu. Ça, ça relève bien de la responsabilité du manager. Puis, je dirais que la reconnaissance, elle n'est pas toujours que monétaire et que, notamment dans toutes les nouvelles études sur les nouvelles générations, une reconnaissance verbale du bon travail et aussi de comprendre comment on peut contribuer aux objectifs de l'entreprise et comment on sent qu'on fait partie d'une équipe, etc., sont des points quand même aussi cruciaux pour la motivation et l'engagement des salariés. Existe-t-il des outils autres que les applis pour donner du feedback et du feed-forward ? Là, pour le coup, sans être dogmatique, le premier outil, mais on voit bien qu'il est difficile à mettre en place, c'est le fait de ritualiser en fait les temps de conversation manageriale et c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en place parce que ce ne sont pas des moments qui font tourner les compteurs si vous voyez ce que je veux dire, c'est le manager et le collaborateur peuvent ne pas percevoir la création de valeur ajoutée immédiate, mais lorsqu'on commence à lâcher prise, a fortiori dans des environnements qui sont de plus en plus changeants, en transformation, etc., lorsqu'on commence à lâcher prise par rapport à une discipline minimale de management qui consiste à donner et recevoir du feedback à fréquence régulière avec des points de rendez-vous inscrits dans un agenda, on finit par ne plus manager grand chose. Donc, la meilleure pratique, indépendamment des applis, ça reste la conversation manageriale maîtrisée avec des gestes techniques en fait maîtrisés sur la façon de formuler un feedback, sur la façon de recevoir aussi un feedback et en termes de compétences, c'est d'ailleurs peut-être la première marche, c'est que chacun soit lucide et au clair sur la façon dont il donne des feedbacks et sur la façon dont il reçoit des feedbacks et on a tous une relation spécifique par rapport à ça et c'est important d'être assez lucide sur sa propre posture en la matière. Nous avons une question justement sur le feedback que vous, participants, vous donneriez à ce web corner. Moi je vous demanderais du feedback mais aussi du feed forward s'il vous plaît. Vous allez avoir de toute façon la possibilité de donner un feedback sur ce web corner parce que je pense que vous allez avoir un support d'appréciation. Bien sûr ce temps de web corner sera donc disponible en replay dans les jours qui viennent. Là on va prendre le temps parce qu'il y a pas mal de questions auxquelles on n'a pas encore répondu et on sera en mesure d'y répondre si vous le souhaitez après le web corner éventuellement par mail. Quelle formation préconisez-vous pour former les managers sur le feedback ? Là il y a des formations pour le coup très pratico-pratique. la conviction qu'on a sur ce type de geste managerial c'est que souvent ça interroge la posture. Là on est plus sur des questions de posture que purement sur des questions de maîtrise technique. Nous la conviction qu'on a c'est que ça peut nécessiter de penser un peu les choses autrement et on ne change pas simplement parce qu'on pense autrement. On pense autrement parce qu'on fait autrement. donc l'enjeu c'est de s'inscrire dans des logiques de formation très on the job en fait où on travaille véritablement le geste et la posture sur des situations de feedback en couvrant les différentes dimensions du feedback. Le feedback positif, le feedback constructif qui n'est pas tout à fait la même chose que le feedback négatif, le feedback complet et le feed forward donc voilà les quatre gestes de feedback à intégrer plutôt sur des formations très centrées donc sur la pratique on the job sur des formats plutôt assez courts et qui conjuguent à la fois de l'entraînement et puis des supports de job aids en fait qui aident à l'application au quotidien dans l'exercice de son métier. Je vois une question aussi peut-on toujours pratiquer l'auto-évaluation de la part du collaborateur ? Oui. Au sein de PSI ils ont continué l'auto-évaluation mais avec des questions peut-être un petit peu plus différentes bien cadrées et avec moins de place pour la subjectivité encore une fois. Une chose qui est importante dont on a parlé mais assez brièvement c'est que comme on parle de projet comme on parle d'organisation agile il est peut-être aussi nécessaire de revoir les objectifs et de ne plus poser des objectifs de façon annuelle mais de les revoir régulièrement puisque les choses évoluent très vite au sein des organisations et cette mise à jour des objectifs permet de donner du feedback et permet de développer l'employé. PSI C'est PSI pas TSI Vous parlez des entretiens pour cadres et agents de maîtrise parce qu'on ne parle pas que des entretiens pour cadres et agents de maîtrise je vois quelqu'un qui nous dit que dans son environnement on va jusqu'au simple opérateur et plus que le remerciement il y a une attente de prime qu'on le veuille ou pas oui c'est juste la preuve que là vous êtes manifestement sur un processus qui amalgame un processus de management et un processus d'appréciation sachant que là aussi c'est une conviction on peut ne pas la partager mais les primes normalement rétribuent de la performance les questions de rémunération sont plutôt liées à la tenue d'un poste ce sont deux choses différentes et là aussi il y a souvent des enjeux de désamalgames de différents niveaux logiques Appli le risque c'est de faire un retour sans prise de recul c'est vrai ça c'est vrai mais ça c'est aussi quelque part la problématique quand on lance un outil technologique comme ça c'est qu'on ne peut pas le lancer sans formation ou sans période où on leur apprend comment donner ce feedback et le feedback à chaud ok mais il faut peut-être rouler sa langue cette fois dans sa bouche avant de le poster c'est vrai que sur les applis pour l'instant on n'a pas de recul sur ce que ça donne concrètement il y a quelques expérimentations qui sont faites mais il est un peu tôt pour avoir vraiment un recul sur l'utilisation de ce type d'appli et les éventuels effets pervers que ça peut avoir et potentiellement il peut y en avoir oui du feedback d'équipe oui c'est quelque chose qu'on voit dans ces tendances c'est déjà de demander à l'équipe de donner du feedback sur un collaborateur mais de mettre beaucoup d'emphase sur le travail et la valeur ajoutée au sein de l'équipe donc c'est un axe qui est privilégié maintenant en tant que dans ces évaluations des performances individuelles et il peut y avoir des évaluations de l'équipe on a beaucoup de questions donc excusez-nous parce qu'on essaye de lire le chat en même temps mais là je vais vous proposer de conclure ce webcorner merci beaucoup à vous d'avoir participé à cet échange on reste bien sûr à votre disposition si vous le souhaitez pour approfondir le sujet et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de la série des webcorner cégos oui n'hésitez pas si vous avez plus de questions contactez-nous et puis nous nous ferons un plaisir de nous entretenir avec vous merci à tous bonne fin de journée merci Merci.